Le fait que le récepteur, qui soit lecteur, spectateur, auditeur, sent des choses que les autres personnages ne sentent pas. Et ça, ça marche systématiquement, quel que soit le récit, quel que soit l'époque, quel que soit le lieu, quel que soit l'âge du récepteur. Un enfant de 5 ans, chinois, à qui on raconte Cendrillon, parce qu'il existe une cendrillon chinoise, le conte de fées Cendrillon existe en Chine. Il y a 1500 ans, il devine des trucs que certains des personnages du conte ne comprennent pas. C'est une ironie dramatique différente.